Aujourd'hui on se retrouve sur un tutoriel Luminaire Neo et on va utiliser la fonction Fusion HDR pour ce tutoriel juste après cela. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Dick Inol si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite la bienvenue, ici on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production et bien évidemment on parle de photographie en règle générale. On va prendre ces 5 expositions ici, on va les mettre dans le module Fusion HDR. On va ici s'assurer que nous sommes en alignement automatique, on n'est pas à l'abri des micro-vibrations même si on est sur trépied bien sûr. Et on va prendre l'atténuation de l'effet fantôme, je vais prendre la fonction Maxi parce qu'on ne sait jamais si ça bougeait au niveau de l'exposition avec les nuages, on va utiliser cette fonction là. Je vais appuyer sur Fusionner. Alors voilà, la Fusion HDR s'est faite ici, je suis en module édition une fois qu'on a fini tout cela. Je vais faire une duplication de calque ici, donc on va faire dupliquer calque. Je vais masquer ce calque et je vais revenir sur le calque initial ici. Ce que je vais faire ici, comme c'est un HDR, vous voyez que toutes les tonalités, bon on a la plage dynamique qui est complètement ressortie, on a tous les détails et tout. Forcément ça fait un peu trop. Mais ce que je vais faire, c'est aller dans l'outil développement. L'outil développement où je vais baisser un peu mon exposition, baisser un peu mes hautes lumières et également aussi mes ombres. Je vais quand même assombrir un peu l'ensemble comme ça. Ce que je vais faire ici, c'est tout simplement fermer le développement, utiliser l'amélioration AI et utiliser un peu d'accent AI. Voilà, juste comme ceci. Pour revenir juste sur cette partie là et utiliser l'embellisseur de ciel. Voilà, une fois que j'ai fini tout cela aussi, ce que je vais faire, c'est aller dans l'éclat. Voilà, je vais booster le flou artistique, juste comme ceci. Je vais aller même dans les réglages avancés. On peut jouer bien évidemment sur la luminosité, on va revenir un peu en arrière. Au niveau des contrastes, être un petit peu plus vigilant. Et on peut aussi faire une autre chose, c'est aller forcément dans les super contrastes. Et là, on peut jouer sur les trois zones de contraste. Voilà, juste comme ceci. On va faire un traitement inversé. Voilà, je ferme ça. Bien évidemment, on a ici le avant et le après. Vous voyez qu'on a ces choses là. Pourquoi j'ai fait cela ? Parce que regardez, on va revenir ici. On va faire apparaître forcément le calque. Donc si on fait une petite chose avec le curseur d'opacité, si je réduis, on peut blender les deux calques qu'on a là. Vous voyez, juste comme cela. Maintenant, ce que je vais faire, c'est utiliser un mode de fusion. Si je prends l'éclaircir, forcément on n'aura pas vraiment grand chose comme différent. Si je prends le mode écran, on a cela, mais c'est trop, on va dire, lumineux. Si je prends la lumière douce, c'est déjà un peu plus intéressant. Et si je prends la lumière crue, vous voyez qu'on a une présence encore plus ici au niveau de l'image. Bon, bien sûr, à 100%, ça ne le fait pas. Mais si je reviens ici à zéro, je retrouve la couche du dessous et on va faire réapparaître la couche du dessus comme ceci. Ce n'est pas trop mal, mais bon, le problème, c'est que ça reste relativement sombre comme vous voyez là. Alors, on va voir ce qu'on peut prendre aussi également comme autre chose. On a la tonalité, la couleur ou la luminosité. On va voir la petite différence, la luminosité ici. Vous voyez que c'est le système de blend qui est relativement un petit peu plus intéressant aussi. Là, si je baisse, on retrouve le calque du dessous. Et si je monte, forcément, on va retrouver le mélange entre les deux calques. Et on a l'opération sur le topping sur le dessus, juste comme ceci. Donc, forcément, regardez ce qui se passe. Voilà. Ici, c'est plus ou moins intéressant. On va voir le avant-après. Bon, vous voyez, on peut masquer le calque. On a celui du dessous. Et en faisant la fusion, regardez, en mélangeant les deux calques, ça donne cela. C'est un bon début. C'est une chose qui est intéressante. On a fait un petit truc là, pas mal du tout. On a ici collé et superposé ces deux petits trucs là. Mais moi, ce que je veux maintenant, c'est faire une pixelisation de calque. Ici, on peut dupliquer. Mais si je duplique encore le calque, je vais dupliquer de mode de fusion. Ce n'est pas ce que je veux. Ce que je vais faire, c'est forcément fermer cette propriété de couche. Et là, cette fois-ci, on va aller tout simplement en exportation, juste là. On va prendre le furomatif. C'en était bien évidemment. On va prendre le redimensionnement en taille réelle aussi. En Adobe RGB, sans compression, profondeur 16 bits, en résolution 300 pixels par pouce. Alors, je vais aller sélectionner mon dossier dans lequel je vais mettre cette petite chose là. Cette petite image. Calque, tiff, allez, dis, voilà. On n'en parle plus. Et on fait exporter. Une fois qu'on a exporté, on va sur le petit plus. Encore le petit plus. Et là, on va prendre quoi ? Tout simplement, le calque tiff édit que vous voyez ici. On prend le calque tiff. Et il se retrouve ici. On va le mettre à 100%. Bon, il n'y a pas grand chose comme différence parce que c'est la même photo qu'on a en dessous. À part que, bien évidemment, là, c'est pixelisé au-dessus. Donc, forcément, tout ce qui est en dessous, on ne le voit pas. Si je rajoute encore un coup d'accent. Là, forcément, avec la propriété de la couche, il faut que je me mette à 0 pour voir tout ce qui se passe en dessous. D'accord ? Si je me mets à 100, forcément, on a toutes ces choses là. Alors, ici, l'amélioration avec l'accent AI, c'est pas mal. Si je rajoute encore un petit peu d'embellisseur de ciel, ça fait un petit truc pas mal non plus. On va faire quand même les choses de manière, on va dire, contrôlée quand même. On va revenir quand même un petit peu en arrière avec cet accent AI, avec cet embellisseur de ciel. Pour ne pas en faire trop non plus. Il ne faut pas en faire une caisse non plus. Alors, là, bien évidemment, ce qu'on va faire aussi, c'est utiliser la structure. Bon, là, on reprend la structure. Vous allez voir, juste comme ceci. On va donner encore un coup de punch ici sur l'ensemble de l'image. Donc, voilà où on en arrive un peu ici. Ce qu'on peut faire, c'est au niveau des couleurs, c'est un peu désaturer ici l'ensemble. Vous voyez, juste comme ceci pour donner cette teinte là. Alors, une fois qu'on a fait cela, regardez, ce qu'on peut faire aussi, c'est utiliser le vignettage. Et je vais vous montrer un petit truc. Bon, là, si vous utilisez le vignettage à fond, voilà, on va montrer la progressivité avec une lumière interne. Voilà, si je remonte comme ça, on est bien. Voilà, on va choisir un sujet, pourquoi pas, peut-être un peu comme ça. Même un petit peu là, voilà. On va prendre l'eau qui ruisselle un peu comme ceci. Elle va me dire, ouais, c'est bien beau, mais voilà, juste comme ceci. Si je vais dans la propriété de la couche, je vais faire un truc, je reviens en arrière. Boum, bon, forcément, tout disparaît. Et la vignette aussi. Si je reviens ici, regardez, au niveau de la vignette, si je l'appuie même un petit peu comme ceci, vous allez comprendre un petit peu l'importance de ce truc-là. Si je vais dans le réglage avancé, bon, on reste un petit peu sur ces choses-là. Là, je vais revenir en arrière, propriété de la couche. Si je reviens ici en arrière avec forcément l'opacité, je vais revenir ici en avant. Que va-t-il se passer ? Là, cette fois-ci, ça va être un petit peu plus sympa parce que là, forcément, comme on a une vignette qui est fortement appuyée ici, si on descend le curseur d'opacité, on va descendre un petit peu l'effet de la vignette. Mais, forcément, comme elle a été fortement appuyée sur le calque du dessus, vous voyez, ça marche relativement bien. On voit quand même la vignette apparente. Petit truc, de toute façon, si vous voulez encore aller plus loin, au niveau de votre vignette, n'hésitez pas, boum, vous la mettez à fond comme ceci. Et regardez ce qui va se passer. On revient ici sur la propriété de la couche. Et comme on revient ici en arrière, regardez, boum, 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 boum. Vous voyez que là, forcément, la vignette a tendance à disparaître. Mais elle est toujours présente ici. Puisqu'on fait réapparaître tout ce qu'il y a en dessous sur ce calque ici avec la fusion, vous voyez, en normale, on a ce résultat-là. Bien sûr, on peut encore aller plus loin. On peut aller dans, comment dirais-je, dans le mode de fusion. Et on pourrait sélectionner encore un autre mode de fusion, pourquoi pas. Multiplier, il va sans dire que ça va être trop sombre. Si on monte un petit peu ici, on a cet effet-là. Ça peut être un effet, bon, à 100%, ça ne le fera pas. Mais si vous redescendez encore un petit peu, regardez, on peut jouer aussi sur quelque chose de relativement intéressant. Vous voyez, si j'enlève mon calque, c'est en mode de fusion, on a cela, bien sûr. Et là, on affiche le calque. On a cela ici. Et bien évidemment, à 23%, on a toutes ces opérations qu'on a faites sur ce calque-là. À 23% de la capacité. Puis en plus, avec la petite vignette qu'on a rajoutée légèrement là. Alors, on peut voir d'autres modes de fusion. Pourquoi pas la lumière douce, qui est aussi intéressante. Vous voyez, qui est un petit peu moins violente au niveau de l'assombrissement. Donc, on peut même aller plus loin dans la fusion ici, entre les couches différentes ici. Pourquoi pas. Et là, vous pouvez aussi également jouer avec la lumière crue. La lumière crue qui n'est pas trop mal, qui accentue aussi encore plus les choses. Bon, là, vous voyez que ça marque à 100%. Mais bien évidemment, vous revenez un peu en arrière ici. Et là, vous faites réapparaître aussi l'effet de la vignette tout doucement avec le blending. Ça atténue cet effet de vignette qui est trop marqué ici, comme je l'ai dit préalablement. Mais vous devez marquer une vignette forte si vous voulez utiliser un mode de fusion, comme vous voyez là. Il y a un petit truc assez sympa comme ça. Vous voyez, bon, 35%, ça commence à marquer encore un petit peu plus ici. Mais vous avez même encore d'autres possibilités. Il y a pas mal de choses ici que vous pouvez faire. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi également vous mettre en opacité 36. Regardez le masquage. Au niveau du masquage, vous pouvez accentuer un masquage pour appliquer simplement l'effet du blending aussi. Avec un petit pinceau aussi, pourquoi pas. Vous mettez, allez, on va dire à 37%. Et là, cette fois-ci, vous allez voir ici, l'autre effet ne s'applique pas, bien sûr. Mais vous allez appliquer, par exemple, cet effet-là, juste comme ceci. Ça peut être relativement sympa, comme on est à 37%. On peut, bien évidemment, ici, faire apparaître l'effet sur la partie dans les nuages, toujours à 30%. Ça peut être aussi une possibilité. Vous voyez, juste comme ceci. Vous pouvez faire plusieurs passages. Voilà. Encore une fois là. Juste comme cela. Ça peut être une idée aussi. Vous voyez, vous avez plusieurs possibilités. Et là, bien évidemment, si vous revenez en arrière ici, sur le masquage, si vous affichez le masquage, vous avez cela, bien sûr. Et vous pouvez ici, soit effacer. Voilà. Là, vous n'avez plus de masque, donc forcément, il n'y a plus rien au niveau de l'application de l'effet. Ou vous pouvez remplir aussi votre effet de masque. Et là, forcément, vous allez retrouver votre mode de fusion en lumière crue à 100% comme ceci. Vous voyez, juste comme cela. Ça vous donne cet effet-là. Donc, à vous de voir un petit peu comment vous pouvez mitiger cela. Après, toujours la même chose. Vous avez une autre possibilité. Vous allez dans le masquage. Vous pouvez prendre un dégradé radial. Vous prenez un dégradé radial. Vous voulez appliquer l'effet ici. Bien évidemment, le problème, c'est qu'on a rempli calque ici. Vous allez rencontrer un problème. Donc, que faire dans cette situation-là ? Vous allez ici, en arrière. Vous affichez le masque. Vous effacez le masque, encore une fois. Vous reprenez votre dégradé radial. Vous prenez le dégradé radial ici. Donc, l'effet sera appliqué autour du dégradé radial, mais pas à l'intérieur. Il y aura une progressivité qui va se faire ici. Vous le voyez. Donc, là, la phase de progressivité se fait là. L'effet sera appliqué aussi également là, mais là, ne sera pas appliqué. Là, pas du tout. Et là, il sera appliqué. La zone rouge qui sera appliquée, bien sûr. Vous pouvez inverser. Là, ce sera appliqué ici, mais pas à l'extérieur. Mais ce n'est pas ce qu'on veut. Voilà. On a cet effet-là avec le dégradé radial. On revient ici, un peu en arrière. On a l'effet, comme vous voyez là. On va enlever l'affichage du masque. Et là, vous allez voir ici, si je reviens sur la propriété de la couche, là, on va impacter directement, ici, sur la partie du dégradé radial que vous voyez là. Bien évidemment, ici, c'est fortement marqué parce qu'on a 100%. Soyez au raisonnable. On revient ici, un petit peu en arrière. Mais vous revenez un petit peu comme cela en avant. Peut-être 30%, quelque chose comme ça. Ou 32%. Et là, bien évidemment, vous avez ici, masquage de calque. Et le avant. Et le après. Toutes les opérations que vous avez faites. Et cette chose-là. Et vous voyez que ça reste un petit peu plus ou moins dans la légèreté, ici, d'un HDR qui n'est pas trop marqué. Marqué aussi, également. Vous pouvez faire aussi des trucs qui marchent plus ou moins bien, qui matchent bien. Voilà. C'est la fin de ce tutoriel. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir. Sous-titrage ST' 501